coucou tout le monde on se retrouve pour le quatrième tuto du partenariat in love art alors je vais prendre en base de cartes j'ai pensé à du vert comme ceci vert foncé vous savez les blocs de chez action les blocs comme ceux ci où il y aller le marron le noir et le vert donc je vais prendre en base de cartes ceci on va venir couper peut-être pas en base de cartes mais en fond de cartes ouais plutôt en fond de cartes je vais chercher du rouge voilà on va faire plutôt ça j'ai une idée mais donc en fait la base de cartes sera rouge il y a du soleil il y a du soleil donc j'espère que vous voyez quand même bien j'ai été obligé de fermer un peu le rideau parce que le soleil n'est pas prêt ouais on va faire comme ça la base de cartes rouge à 17 cm sur 12 et là du coup on va venir couper alors couper ici alors à 11,5 11,5 sur 16,5 voilà comme ça donc oui je vous ai pas dit je vais utiliser ce set de tampon le soleil rouge on verra bien je pense voilà les petits chapeaux donc en fait ça va faire comme ceci je vais recouper le petit papier qui dépasse je pense qu'on va faire comme ceci donc là on va pouvoir coller vu ce que c'est on n'a pas le choix de faire dans les thèmes de noël voilà ensuite on va prendre du papier blanc hop un bloc acrylique et on va prendre le tampon et on va prendre les chapeaux alors on va prendre nos différents chapeaux on va prendre deux deux je pense et on va venir les tamponner sur un papier comme ça je vais peut-être pas prendre ça peut-être plutôt prendre voilà je vais prendre plutôt ça comme ça et on va les passer de sorte qu'on puisse faire le plus possible de tampons c'est pour si des fois c'est mal tamponné au moins je pourrais revenir dessus si des fois j'ai pas mis assez donc donc après on va s'amuser à les couper voilà donc on en fait pas mal hein il nous en faut plusieurs donc déjà en faire quatre de chaque et s'il nous en faut encore et ben je referai hop hop Ah, c'est bon. Donc après, ouais, c'est qu'on va s'amuser à les découper, parce qu'on pourrait les tamponner directement sur un papier, mais moi, j'ai envie de faire comme ça. Je vais déjà faire ça, nettoyer ça pour l'instant. On va mettre de côté, oh là là, je vais tout faire tomber, j'ai une pile à côté de moi de bordel à ranger. Quand je vous fais les vidéos les unes après les autres, j'ai pas eu le temps de ranger. Alors, voilà, on va couper tout ça. Donc je vais faire ça hors caméra pour aller plus vite et je vous retrouve juste après. Donc ça y est, j'ai terminé. Je vais prendre un feutre à l'alcool rouge. Donc le 15 et on va coloriser tous les petits chapeaux. Donc ça en fait pas mal. Du coup, j'en ai fait 8, j'ai fait 3 modèles différents. Donc un, ça va, ça va assez vite à coloriser. Donc c'est des petits chapeaux qui sont pas très grands. Comme je dis après, vous pouvez aussi les tamponner directement sur une feuille et voilà, les coloriser directement. Moi, j'ai voulu les découper. Ça apporte un peu plus de volume sur la carte. Mais vous pouvez le faire directement. J'aime bien me compliquer la vie. Après, on va voir ce qu'on va rajouter. Je sais pas encore vraiment ce que je peux rajouter à la carte. Parce que là, les chapeaux font un peu partie du papier de fond en fait. Et on va voir ce qu'on peut rajouter. Ça va revenir ici à la fin. Bon, on est caché. Il est tombé par terre. C'est bon, j'ai réussi à rattraper. Après, vous pouvez faire le tampon comme ça, le découper et le mettre sur un ours comme pour la carte d'avant. Moi, je vais l'utiliser là pour faire un effet de papier de fond. Donc là, on va coller avec du double face. Par contre, mon portable est au soleil, j'aime pas trop. D'accord. Je viens de finir le rouleau. Hop. Je vais prendre un nouveau rouleau. Alors, je les ai rangés. C'est bon. Hop. Une protection enlevée avant. Voilà. Alors, ensuite, je mets une épaisseur, ça suffira. Juste une épaisseur de double face. Hop. Je vais le déposer un peu comme ça. En fait, j'ai alterné en fait, il y en a un ici, il est arrondi là. En fait, j'ai croisé comme ça. Je vais vous montrer après, vous verrez mieux. Hop. Et on aura fini déjà le fond et après, on va voir ce qu'on peut rajouter. Là, franchement, je ne sais pas trop ce que je peux mettre. Donc là, ça fait un vide. Qu'est-ce que je peux mettre ? On va voir comme ça. Mais vous voyez, ça donne à peu près. Il y a le soleil qui arrive en plus. Voilà. Donc ça donne à peu près ceci. Et il faut que je voie ce qu'on peut rajouter. Au moins de laisser comme ça. Mais si je peux rajouter un petit truc, on va voir. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Bon, j'ai trouvé. Je vais juste rajouter des petits flocons. De toute façon, on sait que c'est pour Noël. Donc, pas forcément besoin de marquer bonne fête ou autre. Donc, ouais. Je vais rajouter des petits flocons comme ceci en résine de chez AliExpress. Et voilà. Je pense que ça suffira pour ne pas mettre trop de choses. Tac. Après, on va mettre le papier blanc à l'intérieur. Qu'on puisse écrire le mot tranquillement. Enfin, après qu'on puisse écrire un mot. Parce que là, pas forcément un mot qui va l'écrire. Donc ça, par contre. Je vais laisser un peu de place pour le flocon. J'adore ces flocons. Je les trouve super beaux. Je ne pense pas que j'en rajouterais. On va mettre peut-être une demi-perle. Donc ça, c'est des boîtes de récupération aussi. De feuilles pailletées de chez Action. Je récupère toutes les boîtes comme ça. On va mettre une petite demi-perle. Donc ça, c'est déjà des autocollants. Il y a déjà de la colle, en fait, sur les demi-perles. Mais moi, je préfère rajouter de la colle parce que souvent, elle se décolle. Donc je préfère en rajouter et au moins être sûre que ça ne bouge pas. Voilà. Ma vidéo ne va pas durer trop longtemps. C'est super. aussi parce que j'ai découpé en dehors de la caméra. Parce que sinon, la vidéo, elle aurait duré presque 40 minutes au moins. Désolée. J'ai un message pour un colis. Je ne comprends même pas pourquoi. Toujours dérangé pendant les vidéos. Ça, je vais coller après. Je vais déjà mettre la demi-perle. Hop. Ça n'est pas belle, il y a un petit défaut. Ah. C'est la colle qu'il y a déjà dessus qui m'embête. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tac. Ça, on va le rajouter. Je ne vais pas mettre ça. Voilà. Hop. Ici, la dernière demi-perle qui me manque. Ici, il me manquait deux. J'en remette encore une et puis c'est bon. Voilà. Donc voilà, pour cette petite carte, je vais faire l'intérieur en dehors de la caméra. Parce que là, il y a le soleil en plus qui commence à m'embêter. Voilà. Donc voilà ce que ça donne avec les petits chapeaux. C'est vrai qu'on peut rajouter une étiquette. Je vais voir si on rajoute une étiquette. Alors, j'ai préparé une étiquette avec le Dice comme ceci que j'ai depuis un moment. Et un des Pelloff comme ceci avec marqué bonne fête. Et en fait, ça donnerait ceci. Donc, avec le Dice au milieu, évidemment, ça ferait ceci. Donc, je trouve que ça ne choque pas trop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir le rajouter. De toute façon, c'est le double face 3D de chez Action. Donc, il se décolle assez facilement. Donc, si ça ne va pas, je viendrai l'enlever. Hop, je vais couper deux morceaux. Je mets deux épaisseurs, par contre, pour que ça ressorte par rapport au chapeau. Hop, deux épaisseurs. Il y a le soleil qui commence à... Viment qu'il se couche, parce que là, il me gêne. Ils n'ont pas sur le bureau. D'habitude, je ne ferais pas à cette heure-ci-là. Enfin, à cette heure-là. Donc, ça donne... Ceci. Ça ne fait pas trop moche. Ça ne fait pas trop moche avant. Ça va, ça va. Donc, voilà. Voilà pour cette petite carte avec le sel de tampon, comme ceci. Chapeau. Donc, voilà pour ce quatrième tuto de mon partenariat Innovart. Il ne va plus en rester beaucoup. Je ne sais pas. Peut-être deux ou trois. Je ne sais pas encore. De toute façon, vous verrez. Vous verrez, il y a marqué le nombre qu'il y aura sur chaque. Donc là, c'est le quatrième. Donc, c'est le quatrième. Voilà. J'ai fait l'intérieur vite fait. Voilà. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, du coup, pour la suite du partenariat. Voilà. Donc, pour les deux ou trois autres vidéos qui restent à faire. Voilà. Gros bisous.